Tu as un trésor à l'intérieur de toi de choses que tu as accomplies dans ton passé, un trésor à faire sortir. Rien que d'avoir tout ça devant toi, d'avoir cette liste sous les yeux, ça peut déjà avoir une belle influence. Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va une nouvelle fois discuter d'un sujet très important aujourd'hui qui pourrait très rapidement te concerner. On va parler de croyance dans ta propre réussite. Comment cultiver en fait la forte croyance dans ta capacité à atteindre un objectif ? Quand je me lance dans un objectif en particulier, je veux sentir que je peux y arriver. Je veux avoir un niveau d'espoir très élevé. Je veux tout simplement croire en moi, c'est fondamental, parce que je te le répète une fois de plus, Henry Ford, que je pense être capable ou que je pense ne pas être capable. Dans les deux cas, j'ai raison. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi tu as un rêve. Tu as un objectif important. Tu as quelque chose d'assez peut-être grandiose à aller réaliser. On ne parle pas forcément de petits objectifs là. Ça s'applique de la même manière. On parle directement de rêve, de choses assez irréalistes. Peut-être que cette chose irréaliste, ce rêve, tu le mets un peu de côté, précisément pour cette raison très simple. Tu ne penses pas, au fond de toi, être vraiment capable de l'atteindre. On parle souvent de l'équation de la motivation, de Peer Steele. Il nous parle de quatre composantes qu'on veut absolument optimiser. On veut que notre objectif soit important pour nous. On veut minimiser notre impulsivité. On veut réfléchir sur des étapes à court terme. Si c'est trop loin dans le temps, on va se démotiver. La quatrième composante, qu'est-ce que c'est ? C'est d'avoir un niveau d'attente dans notre capacité à réussir qui est très élevé. Si ça me paraît impossible, pourquoi je me lancerais ? Aucune raison, on est d'accord. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Comment tu peux faire en sorte de passer d'un niveau de croyance dans ta capacité à réussir, qui est peut-être de 0, 1 sur 10 aujourd'hui, à un niveau qui se situe plutôt autour de 6, 7, 8 sur 10. Et à partir de là, on pourrait aller atteindre des sommets en termes de croyance et être complètement persuadé qu'on va réussir. C'est le but ultime. Parfois, tu sais, ça se voit dans le discours de quelqu'un. Il n'y a pas forcément de grande prétention ou de pédance, mais on ressent cette détermination. On sent que la personne est sûre à 100% qu'elle arrivera à ses fins. On veut construire ce moteur-là. J'ai noté quatre points. On va tourner autour de ces quatre points durant cet épisode avec comme toujours différentes sources, différents exemples. On n'a rien de vraiment révolutionnaire. Mais petit scoop, de toute façon, jamais rien n'est vraiment révolutionnaire. Ça qui est le plus important, c'est d'aller chercher des réponses dans les choses simples. Dans les petites choses, on peut déjà trouver des réponses très intéressantes. Donc on y va, on commence avec le premier point. Comment optimiser les raisons de croire en soi ? J'aime beaucoup l'idée d'avoir à disposition, en général, des outils qu'on peut utiliser directement et très rapidement dès qu'on en a besoin. Ce premier point en est un. C'est ce que David Goggins appelle la boîte à cookies. Alors David Goggins, c'est la personne qui, de très très loin, m'inspire le plus sur cette planète. Je ne suis sans doute pas le seul. Si tu ne le connais pas, félicitations. Tu viens de découvrir une pépite. Je vais vite te renseigner sur ce mec. C'est une personne qui a vécu une enfance catastrophique, qui était un véritable échec annoncé. Famille difficile, échec scolaire, énorme surpoids, etc. Aujourd'hui, c'est l'une des personnes au mental les plus impressionnantes sur toute cette planète. Il détient le nombre de records de pull-ups en 24 heures, à peu près 4000. Il a terminé des centaines de courses de plus de 50, voire 100 kilomètres. Assez colossal. Il a pu entrer dans la Navy. Il a pu servir son pays. Aujourd'hui, cet échec annoncé, dès la naissance, entre guillemets, c'est devenu l'une des personnes les plus inspirantes du monde, du monde, pardon, qui te montre que non seulement tu te plains souvent d'une situation que beaucoup de gens déjà arriveraient à voir, mais qu'en plus que tout est possible. Mais vraiment que tout est possible. Il a défoncé une à une toutes les barrières qu'il avait devant lui. Pourquoi je te parle de Goggins ? Parce qu'il a une sorte de concept absolument génial qui s'appelle la boîte à cookies. C'est notre premier point. Qu'est-ce que la boîte à cookies ? Son idée, c'est que très souvent, on est capable de faire quelque chose. On est capable d'accomplir un truc assez sympa. Et devant un challenge un peu supérieur, on va vite oublier toutes ces choses qu'on a réussies auparavant. L'idée, du coup, c'est de prendre conscience, de mettre de la clarté sur « Ok, j'ai quand même déjà réussi à faire tout ça dans ma vie. » Dès qu'on a un accomplissement personnel, on le met dans notre boîte à cookies, c'est une métaphore, et dès qu'on a besoin d'inspiration, ou d'espoir, ou de confiance, on va chercher cette inspiration-là dans cette boîte à cookies. Si j'ai un objectif aujourd'hui qui me paraît complètement inatteignable, « Ok, première chose que je vais faire, je vais regarder un peu en arrière, et j'ai une liste aujourd'hui de choses que j'ai réussies dans ma vie. » On en a forcément tous. J'ai même une liste de choses que j'ai réussies alors qu'au début, je pensais que c'était impossible. Quand je patinais, par exemple, quand j'étais jeune en sport-études, j'ai gagné des compétitions, quand j'ai eu un moment très compliqué autour de 18-19 ans, j'ai réussi à me relever, quand j'ai voulu quitter mon job de consultant et me créer une vie sur mesure pour exercer le métier de mes rêves, j'ai réussi à faire tout ça. Ça me donne de la confiance. Alors, ça ne me dit pas comment réussir, comment atteindre ce nouvel objectif-là, mais ça commence par créer une sorte de moteur. « Ok, j'ai déjà été capable dans le passé de faire certaines choses qui me paraissaient presque impossibles. » Donc, par définition, peut-être que je suis encore capable de le faire. Au moins, je crée une éventualité. Je ne peux pas me dire que c'est purement impossible. Donc, point numéro un, on se fait une collection, une liste de toutes les choses, petites ou grandes, peu importe, qu'on a déjà réussi dans notre vie. De choses dont on est assez fier. On construit notre boîte à cookies, on met l'accent sur « J'ai déjà réussi X, ça me donne des raisons de croire en moi, et donc je peux peut-être réussir Y. » Ok, point numéro deux, on veut aller piocher de la confiance dans le succès des autres. Ok, là, j'ai un rêve qui me paraît plutôt inatteignable. Même en piochant dans mes succès passés, j'ai du mal à me dire que je pourrais y arriver, parce que ça me paraît vraiment impossible. Bon, est-ce que quelqu'un a déjà réussi ? Par définition, si quelqu'un dans ce monde l'a déjà fait, c'est que ce n'est pas impossible. C'est que c'est peut-être très, 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 très difficile, mais ce n'est pas impossible. Je peux croire que je peux y arriver, je peux commencer à croire que je peux y arriver. Et on ne veut pas se comparer négativement, on veut s'inspirer. Ça peut être génial d'avoir une personne qui a réussi ce qu'on veut faire et qui nous inspire au quotidien. Quand j'y repense, j'ai toujours eu des personnes comme ça dans, on va dire, ma vie spirituelle, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Je trouve une sorte de modèle. Et avec Internet, aujourd'hui, c'est assez génial. On peut se créer ce sentiment, cette impression de passer 10-20 minutes par jour avec nos modèles comme ça qui seraient inatteignables dans la vraie vie. Donc, point numéro 2, est-ce que quelqu'un a déjà réalisé ce que tu veux faire ? Si oui, tu en fais un modèle. Tu en fais un modèle, tu gardes bien cette éticotée, on va y revenir dans le point numéro 4. Troisième point, on va parler d'encouragement, de dynamique et d'entourage. Quand on a quelqu'un dans notre entourage qui peut nous encourager au quotidien, qui peut nous pousser à atteindre notre objectif, qui nous dit que c'est faisable, en fait, ça a un effet incroyable sur nous. Et on veut pouvoir se servir de ça, on veut pouvoir vivre dans une dynamique positive, une dynamique qui nous donne confiance en nous et pas dans une dynamique négative, qui nous rappelle chaque jour que ce qu'on veut faire, c'est impossible. C'est un point très important parce qu'il pose souvent problème. tu vas me dire cas très classique, ok, moi typiquement dans mon entourage, personne ne croit en moi ou en tout cas, personne ne me croit capable d'atteindre ce que je veux atteindre là et on me le répète suffisamment chaque jour pour que j'arrive à m'en convaincre moi-même. cas très fréquent, c'est très dur de remplacer son entourage à 100% quoi qu'il arrive. Cela dit, il y a des choses qu'on peut faire. On peut réaliser déjà qu'il suffit d'une seule personne. Une seule personne peut déjà faire une grande différence. Donc cette personne-là, on va la chercher et que ce soit physique, physiquement ou que ce soit via Internet, peu importe, on va la chercher. Cette personne existe. Cette personne qui croit en toi, elle existe. Petit exemple très simple. Quand j'ai voulu quitter mon job, il y a 3-4 ans, j'avais presque tout le monde dans mon entourage qui, naturellement, on le sait très bien, par bienveillance, par peut-être peur de sécurité, qui me retenait. Attention, ne fais pas ça, c'est dangereux, etc. Tu es complètement fou, blablabla. Mais j'avais aussi fait un pas en avant de moi-même pour rencontrer des personnes qui avaient déjà fait ça et du coup qui me soutenaient. J'avais trouvé des mentors ou des coachs qui croyaient que si, évidemment, c'est largement possible. Il y a des tas de gens qui l'ont fait avant. Il y a des tas de gens tous les jours qui sautent le pas. Donc, c'est possible. Donc, point numéro 3, les encouragements. Petite parenthèse là-dessus, on veut être une personne qui encourage. Quelqu'un a un projet un peu étrange, ça paraît difficilement réalisable, un projet un peu iconoclaste, un projet qui sort des normes, tout le monde pense que ce n'est pas possible. super, vas-y, dis-moi en plus, ça m'intéresse, ça a l'air cool. Je crois en toi, je sais que tu peux y arriver. C'est génial d'avoir cette idée-là. Ok ? Etc. On devient quelqu'un qui encourage les autres. Ça crée une dynamique positive autour de nous. Ok ? Point numéro 4, on va revenir sur notre inspiration. Quand on parle de confiance en soi et plus particulièrement de raison de croire en soi, il y a toujours une composante physiologique et biologique qui est importante. Je te donne un exemple tout simple. A ton avis, est-ce que je vais avoir plus tendance à croire en moi si je suis comme ça, complètement avachi sur ma chaise, épaules très renfermées, ou si je me tiens droit, que j'adopte une position de confiance, que j'ai les épaules basses ? La meilleure image que tu peux avoir là-dessus, si tu veux, c'est Clark Kent d'un côté et Superman de l'autre. Lequel a le plus confiance en lui ? Donc on agit, c'est la partie un peu physiologie. On agit comme quelqu'un qui est capable de le faire. Il y a des études impressionnantes là-dessus. Je te conseille d'aller voir celle d'Amy Cuddy, gros impact, notre posture, notre stress et nos hormones. Juste le fait de se dire différemment. Quand je te dis qu'on agit comme quelqu'un qui est capable de le faire, on peut même aller plus loin, on peut le prendre au pied de la lettre. Qui a déjà réussi ce truc un peu impossible ? Ok, que fait cette personne au quotidien ? Et on épluche. Et on fait comme elle. Si elle a réussi et que je suis le même processus qu'elle, j'optimise forcément mes chances de réussir moi aussi. Ok ? Tu veux un résultat physique par exemple ? Tu veux un résultat sur ton corps ? Comment mange la personne qui a le même résultat que tu veux atteindre ? Comment bouge cette personne-là ? Combien de temps elle dort ? Etc, etc. On va chercher des choses qui nous inspirent et on adopte la posture et pourquoi pas les habitudes de ces personnes-là. Et en cumulant tout ça, tu l'auras bien compris, je pense, on construit un vrai moteur de confiance. Un vrai moteur de confiance. On commence petit à petit à se persuader que ok, c'est plus si impossible que ça. On commence à se dire qu'on peut peut-être y arriver. Et l'idée de peut-être y arriver, c'est notre objectif avec cet épisode. Ok ? L'étape d'après, évidemment, l'étape ultime, c'est d'en arriver à être persuadé de réussir. Persuadé, ça se voit dans tes yeux que je sais déjà par exemple que tu vas y arriver. Ok ? On en parlera peut-être un peu plus tard. Je vais se réfléchir à tout ça. On en est à la dizaine de minutes là. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Commence dès maintenant à remplir ta boîte à cookies. Ok ? Tu as un trésor à l'intérieur de toi de choses que tu as accomplies dans ton passé, un trésor à faire sortir. Rien que d'avoir tout ça devant toi, d'avoir cette liste sous les yeux, ça peut déjà avoir une belle influence. Et ensuite, tu travailles progressivement sur les trois autres aspects. C'est aussi une question de là où tu choisis de porter ton attention. Ok ? De comment tu t'entoures au quotidien, de comment tu te laisses influencer dans ton quotidien. Je te laisse là-dessus. Abonne-toi, like, partage si ça te parle. Je te mets un lien en description pour t'abonner à mes mails privés. J'envoie chaque matin un email pour t'enseigner ce que j'apprends. Une leçon par jour pour optimiser sa vie et actualiser son potentiel. Je te retrouve demain matin dans le prochain mail et je te retrouve très bientôt dans le prochain épisode vidéo ou en podcast. Excellente journée. À toi. À très vite. Salut.